PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue pour cette troisième et dernière partie de l'After Game. Dernière partie qui va être consacrée à cette Ligue des Champions, tant qu'on voitée par notre club le Paris Saint-Germain bien sûr. Momo nous a rejoint pour cette dernière partie et donc on va commencer par énumérer les futures rencontres à savoir Ajax Amsterdam Juventus de Turin, Liverpool FC Porto, Tottenham Manchester City et enfin Manchester United Barcelone. Pour vous, qui va gagner cette Ligue des Champions édition 2019 ? Je vous pose la question à vous également chers abonnés. Là tu veux qu'on se mouille là, totalement. Moi je dirais à la Juventus la Juventus de Turin pour les valeurs qu'elle peut montrer sur le terrain. On sent que c'est une équipe, c'est un vrai squad qui est parti pour aller la choper une bonne fois pour toutes. Pour ce qui est du coup d'Eto, c'est fait pour eux je crois, déjà en Serie A. Donc là je pense qu'ils vont vraiment se focus sur l'AC1. Voilà. Juventus ou quoi ? Moi pour, je vais dire, étonnamment, on va dire je vais créer la surprise. Je vais pas me faire que des amis d'ailleurs. Barcelone. Ouais je sais, je sais. Barcelone, je sais que c'est la bête noire, c'est la romantada mais je vois bien Barcelone gagner. Je... pour moi... Tu estime que c'est la meilleure équipe d'Europe ? J'estime pas que c'est la meilleure équipe d'Europe. La Juve en fait partie. City aussi, à leur manière aussi, est une bonne équipe, une très bonne équipe qui peuvent la gagner. Mais pour moi, je pense qu'ils ont l'expérience pour, ils savent gérer. L'année dernière, ils ont eu cette... aussi cette mauvaise surprise d'être éliminés contre la Roma, qui est quand même une contre-performance. Et je pense pas que cette année encore, ils vont passer à côté. Et après, si on revient par rapport à la Juve, c'est quand même... La Juve en ce moment, certes, une très bonne équipe, mais ils ont du mal à aller jusqu'au bout en CA. Voilà, donc je mettrai. Et vu que c'est une année pleine de surprises, la Juve, je la vois pas, mais Barcelone, pourquoi pas ? Voilà. Très bien, mon mot. Les gars, on va pas être d'accord. Aucun d'entre nous. Moi, je suis plus pour voir Liverpool gagner la Ligue des Champions. Déjà parce que j'aime beaucoup cette équipe. Voilà, tu vois. Donc quand je les ai vus au parc, même si on a gagné au final, c'est une équipe où j'ai vu des joueurs vraiment... qui mériteraient de gagner cette Ligue des Champions. Et je les vois bien passer le cap. Déjà, ils ont été finalistes l'année dernière. Donc pourquoi ne pas les voir la remporter cette année ? Voilà. Moi, je serais plus pour Liverpool. Surtout qu'ils ont le meilleur tirage. Là, je crois qu'ils sont tombés sur Porto. C'est pas le meilleur tirage. C'est pas le meilleur tirage. Attention, l'Ajax, ça joue, hein ? L'Ajax, ça joue, les gars. C'est vrai que l'Ajax, ça va être une belle opposition pour les Turines. Je suis de ton avis, moi, Momo. Je pense que... Liverpool aussi. Je l'avais dit, en tout début de saison, si vous regardez les premiers after games de la saison, pour moi, Liverpool est la meilleure équipe du monde. Elle aurait dû gagner la Ligue des Champions la saison dernière. Voilà. Mais il y a eu un fait de jeu. Merci, Ramos. Attention à Liverpool, en fait. Et cette année, je pense que Liverpool va la décrocher. Je suis de ton avis. Pour moi, l'équipe n'a pas de défauts. Voilà. Moi, j'ai envie de te dire, quand même, City est meilleure que Liverpool en ce moment, ces derniers temps. C'est un vrai rouleau compresseur. City, regarde, ils sont passés devant. Donc, en première ligue, je pars après. Et en C1, Paris Saint-Germain... Je pense qu'ils ont mis un. City ? Tu parles de City ? City, ouais, largement. Pour moi, en ce moment, ils ont une réussite. City, un Aguero, mais un attaquant de feu en ce moment, largement... Quitte à choisir entre City et Liverpool, je mettrais City plus en favoris. Tu mettrais plus un billet sur City. Je mettrais plus un billet sur City que Liverpool, entre les deux, en tout cas. Je pense qu'ils ont un peu les taux dessus, mais bon. En ce moment, ils enchaînent quand même pas mal de matchs nuls en première ligue. Franchement, ce n'est pas le top. Face à des équipements, il y avait le derby face à Everton. Là, on parle de gagner la Ligue des champions. Donc déjà, il faudrait voir qui pourrait toujours être en forme d'ici là. D'accord ? Bah oui, c'est un vrai marathon. C'est ça, bah oui. C'est ça, il faut vous dire. Donc, qui a le banc pour ? Liverpool au niveau du banc. La Juve. La Juve au niveau du banc, voilà. C'est possible, Christiano Ronaldo. L'Ajac, on dit voilà, l'Ajac, ça joue, l'Ajac, ça joue. Mais je pense que l'Ajac, à un moment, ça va s'éteindre. C'est R7. Donc, qu'est-ce que ça va se rendre ? C'est R7, tu vas faire juste sale, tu vas voir en avril-mai. Ce qui est bien, c'est qu'on sait maintenant qui rencontrera en demi-finale aussi. Donc, vous visez Liverpool. Ça veut dire que forcément, ils vont passer Porto, ils vont passer Barcelone et la Juve. Enfin, dans mon schéma de rencontre. Dans ton schéma de rencontre. Dans ton schéma de rencontre, c'est comme ça. Et moi, je pense qu'il y aura un couac. Ça va faire un gros match. Il va faire un gros match. Il va faire un gros match. Barcelone, Barcelone. Barcelone en demi-finale. Très très gros match. Ça va être la demi-finale. Ça va être la demi-finale. De Suarez avec Alérez. Ça va être concrètement, ouais. Là, en plus... Des belles affiches, en tout cas. Des belles oppositions. En plus, ouais. Qu'il est ni face à Suarez. Des grandes oppositions. Deux vicieux, là. Face à face. Ah ouais. Qu'il est nié et Suarez, ça risque de faire pas mal de dégâts. Mais pourquoi pas. Mais non. Barcelone, moi, à fond. Et la Juve, Ronaldo. Bah, c'est sûr que Ronaldo, c'est concernant. Bah, oui. Il va pas la lâcher cette série. Il va pas la lâcher. Il a envie de gagner une... Il a cette petite... Il a une année des champions avec un troisième club. Tu vois. Un club différent, tu vois. Ça le... Il rentrerait un peu plus dans l'histoire du football, tu vois. Ah, c'est sûr. En plus, ce que j'aime bien après... Cristiano, c'est un homme de challenge, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est qu'il mettra en portion. C'est un challenger éternel, tu vois. Même s'il a déjà réussi plein de... Il a relevé plein de défis. Il est en quête, tu vois. Il est toujours en quête. C'est ça que j'aime chez ce mec-là. Ouais, ouais. Concrètement, c'est un compétiteur, le gars. C'est un compétiteur. Mais ce qui est bien chez lui, c'est que je pense qu'il a un côté revanchard face à Perez. Il veut prouver... Voilà. Que t'as fait une grosse connerie. En... 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 Peut-être il est temps de tourner la page Tu vois en tant que président C'est pas quelque chose Qui est mauvais en soi Peut-être il s'est dit ça y est on a gagné quand même 4 trophées en 5 ans Bon Après peut-être que le départ du Côte a précipité Le départ du meilleur jour Et le fait peut-être que Sachant que Cristiano allait partir Peut-être il s'est dit bon ça y est je vais pas me mouiller encore plus Ou je vais pas me mettre Dans une saison blanche Avec le Real Il s'est dit bon si je pars alors Moi je pense que c'est beaucoup plus profond que ça Parce que Cristiano au soir de la victoire contre Liverpool l'an dernier Il avait dit Après le match il avait dit voilà c'était chouette de jouer là Ouais Il avait commencé Il avait commencé à parler Et il avait déjà Et je crois que ça a dû peut-être mal passer Mais il y avait déjà une polémique A ce moment là Au sein de l'institution Real Madrid Mais ça n'a pas filtré Le Real Madrid c'est un grand club Et il se voit en tant que tel Et quand on parle comme ça de lui Le Real Madrid le prend mal Mais peut-être que dans sa réflexion il s'est dit L'année prochaine je veux gagner cette Ligue des Champions Je veux D'accord Il a vu qu'il ne pouvait pas avec le Real Peut-être qu'il avait vu quelque chose Tu vois ce que je veux dire Et il s'est dit bah je vais aller là à la jeu En fait Je pense qu'il est là dedans en fait Il a comme gagné trois fois en fait Il a toujours gagné Non mais je veux dire il a quand même gagné trois fois avec le Real Donc se dire qu'il ne va pas la gagner une quatrième voie Bah écoute Peut-être il s'est dit qu'il y avait un cycle Il a gagné trois fois Il a gagné quatre fois Quatre fois il a gagné Il a deviné Il a deviné Non mais il a gagné trois fois avec le Real Il a deviné quatre fois avec le Real Il a deviné quatre fois avec le Real C'est pour ça qu'il avait fait le signe de la main au Madrid contre l'Atletico Il avait fait ce signe là pour leur dire de se taire un peu Parce que lui il avait déchoppié dans la 5 Il avait commencé à mettre le doute Quatre fois avec le Real Madrid Il avait déchoppié qu'il en a cinq fois plus que l'Atletico J'avoue que j'avais oublié la première fois Il y en a eu avant le Barça Effectivement Je pense que Ronaldo c'est quelqu'un qui pense énormément palmarès Il est à fond là dedans Et à mon avis il a dû dire Si je veux la gagner l'année prochaine Comment je fais ? Et bah sa solution c'était la juve C'est tout Mais personne ne voit l'Ajax Entre parenthèses un petit peu Faire une surprise Pourquoi pas j'ai envie de te dire Je vois la juve En tout cas Parce que eux l'Ajax est un sérieux challenger Moi j'aime beaucoup leur jeu Je vois la juve être très concentré Être très méticuleux A l'italienne Face à ces petits fougueux hollandais Pourquoi je dis ça ? Parce que ça va être certainement la plupart de ces joueurs Leurs dernières années à l'Ajax Déjà De Ligue, de De Jong De Jong est déjà pris par le Barça De Ligue, on ne sait pas encore On verra Ziyech il est courtisé depuis deux ans par la juve Voilà Justement Ils sont censés Moi je me dis peut-être que A la juve peut-être On verra d'ailleurs en quart S'ils vont créer une surprise Mais je me dis pourquoi pas l'Ajax J'aime bien leur jeu J'aime bien ce qu'ils proposent C'est des gens qui ne calculent pas C'est des joueurs qui vont Ils y vont Ils sont insouciants Ils ont envie d'insouciance Quand ils sont en phase défensive Ils sont tous Tout le bloc descend Et quand ils sont en phase offensive Tout le bloc monte Moi j'aime bien leur jeu J'aime bien cette grinta Qu'ils ont Cette insouciance Qu'ils ont Franchement je dis Après pour la beauté du foot Je dis pourquoi pas J'ai envie quand même Qu'ils gagnent Tu vois Moi je Après Moi je dis pourquoi pas L'Ajax Après vous avez l'air D'être très catégorique Là-dessus Oui parce qu'il n'y a pas de surprise Moi je suis un peu déçu De ces cas Je vous dis franchement Après Si tu fais des paris Si tu fais des paris Pour moi Les affiches Elles ne sont pas très attractives Parce que Si tu paries Tu mets la juve Tu mets Manchester City Tu mets Liverpool Et tu mets Barcelona Parce que tu regardes le papier Sur le papier Après C'est pas une science exacte C'est pour ça qu'on suit le football Tu regardes le niveau de chaque Mais c'est pas excitant C'est pas excitant C'est pas excitant Et justement Pour revenir dessus Les dés Les dés peuvent paraître pipés Mais je pense que Sur par exemple Une confrontation Tottenham-City Je pense que le match allé Va donner le ton Va donner le ton Moi je serais content De voir City sortir Parce que l'année dernière On pensait que City Allait passer Et City sur le match allé C'est s'aborder Et après City a pris trop de retard Pour pouvoir sortir Liverpool de la C1 Ils ont pas pu Et pourtant Ils étaient favoris Avant ce match Liverpool était meilleur Attention Le match Si Tottenham Sort victorieux Ou est en ballotage favorable Sur ce match allé Au final Je pense qu'il va falloir Revoir nos pronostics Sur ce fameux Tottenham-City J'espère que je vais être surpris Moi je pense qu'on va être surpris Parce que c'est le football anglais Et le football anglais Nous surprend toujours Moi j'ai envie de te dire Que c'est une année quand même De surprise Regardez les 8ème Les meilleurs Ne sont pas tous passés Pourquoi pas l'écart Tu vois J'ai envie de te dire Regarde Paris n'est pas passé L'Atletico Quand elle fasse aller non plus N'a pas réussi au final A passer A concrétiser Et à confirmer Leur 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 victoire Le Real n'est pas passé Alors qu'on disait Que l'Ajax Allait être éliminé Allait passer à côté De leur match J'ai envie de te dire Pourquoi pas J'ai envie de lancer Et dire Ça me ferait plaisir Il y aurait des surprises Mais c'est pas C'est un peu des affiches David contre Goliath Pour moi c'est des affiches Comme ça Comme souvent Quand je vois la liste Des quarts de finale A l'exception de Manchester United Contre Barcelone On est parisien Mais on n'est pas mauvais perdant Mais il faut être Un vrai objectif Quand même Le Barça Je les vois passer Au la main Mais sur les trois autres matchs Je pense que ça Toi t'as dit La Juve Vendure d'Alec des champions Tu vois la Juve passer Je vois la Juve passer Mais attention Je dis pas la Juve Ils vont passer au la main Il va falloir qu'ils livrent un match d'homme Les petits de l'Ajac C'est pas C'est pas les derniers de la classe Le Madrid On a eu la preuve A Bernabé Où ils ont eu une leçon de football Quand même La roulette de Tadic J'en passe C'est des meilleurs Mais Liverpool Pareil Liverpool va devoir livrer un match d'homme Le FC Porto C'est pas simple C'est moins dur que le Bayern C'est moins dur que le Bayern Mais ça reste quand même Une écurie européenne Bien huilée Avec des joueurs Qui sont pas Très glamour Quand on regarde sur le papier Mais c'est des C'est de très très bons combattants Tu vois Dans l'arène Les joueurs du FC Porto En général C'est des gens Qui mouillent le maillot Qui ont un but Qui savent où ils veulent aller Et Liverpool va devoir composer avec ça S'ils veulent aller en demi-finale Et puis pour ce qui est de Pour ce qui est de Tottenham City Pour moi le match allé Va donner le ton Comme tu l'as dit On peut penser que sur le papier City est au-dessus Mais attention Pochettino On sait pas Ce qu'il a dans sa botte secrète Mauricio Surtout que maintenant Tous les joueurs blessés Qu'il avait Ils sont revenus Voilà Il a récupéré Delahy Il a récupéré Harry Kane Attention Attention à City Très bien Et on va donner le mot de la fin à Momo Donc on va On va résumer très rapidement En vainqueur de la Ligue des Champions Vous avez donc La Juventus Vous avez le FC Barcelone Et vous avez Liverpool Pour Momo et moi Et pour vous la plus belle affiche des cartes C'est quoi ? Des cartes ? Ouais Celle qui m'intrigue le plus Je vais C'est Ajax Ajax ce juve Ça m'intrigue de voir comment La Juve va prendre ses petits Il n'y a pas de débat alors Très bien Chers abonnés Donnez-nous votre vainqueur De cette Ligue des Champions Vous pouvez mettre Paris Si vous voulez Non je présente Peut-être l'année prochaine On espère tous Donc j'espère que Cette nouvelle édition De l'After Game Vous aura plu Plusieurs sujets Revisionnez les deux premières parties Pour voir ce qu'on pensait Également de l'effectif Et de Tuchol Notre entraîneur Donc on vous remercie A très bientôt Pour cette fin de saison Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501